Je ne suis pas français, je suis parisien Salut ma camée, salut mon camée, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien On se retrouve pour ce débrief entre le Paris Saint-Germain et Nice Et le match se termine sur un score de 0 à 0 Youpi, qu'est-ce qu'on s'est éclaté, un match génial Et j'ai pris quelques notes pour être un petit peu plus précis Mais avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like, partage la vidéo Pour le référencement et pour le soutien, ça m'aide énormément, merci beaucoup Maintenant, on va commencer par Paris-Nice, débriefer le Paris-Nice Mais non, pas la course cycliste Non, le match Allez, je déconne Donc, on va commencer par la première période Et franchement, la première période, comment te dire La première période, elle a été sponsorisée par Stérilet C'était un match, franchement, complètement stérile Il y a eu une seule occasion de notre côté et une seule occasion du côté de Nice Franchement, c'était un match, une première période assez molle Assez, comment dire C'est un somnifère en fait La première période, tu regardes et tu t'endors Si tu rentres du boulot à 19h, tu manges 30h, tu prends ta douche, tu manges, pépère Tu te mets devant le match à 21h, tu regardes la première période, elle est soporifique Tu dors bien, super Donc franchement, il n'y a pas eu de grosse occasion Je te dis, comme je te dis, on a eu une petite occasion assez franche en première période C'est à la 25ème C'est une petite occasion de Kylian Mbappé Qui met une frappe Qui est arrêtée par Raphaël Benitez Qui passe juste à côté Voilà, super Une première période, comme je te dis, franchement tu te fais chier, tu t'endors Puis Nice derrière, Nice, ils ont mis, il y a la muraille de Chine en Asie Et puis en France, il y a la muraille de Nice, tu vois Ils ont mis un mur derrière C'était un mur tout rouge, tu vois Impossible à passer, laisse tomber Et comme je t'ai dit, la première période, tu t'endors La première période, tu vois, à Nice, il y a la promenade des Anglais Tu vois, c'est une petite promenade comme ça, tu te promèdes Souvent, il y a des personnes du 3ème match qui se promènent Tu vois, c'est assez tranquille La première période, c'est la promenade des Anglais Tu vois, ça joue à la baballe On domine, Nice, ils ne sont pas dangereux du tout Ils sont, voilà, je te dis, ils ont eu une seule occasion C'est à la 32ème minute Donnarumma Un super bel arrêt de Donnarumma, tu vois Dolberg, il met une tête Ça touche le poteau, boum, ça rebondit sur Donnarumma Enfin bref, ou Kipembe, je ne sais pas Bref, Donnarumma, il la récupère sur la ligne C'est tout, voilà À part la frappe de Kylian à la 25ème Et la tête sur le poteau de Dolberg Et arrêtée pratiquement sur la ligne de Donnarumma Voilà, c'est les deux seuls faits de jeu Marquants de la première période Comme je te dis, sinon le reste Tu fermes les yeux, tu t'endors Vas-y, remballer, c'est peser Donc ouais, voilà On va finir par la première période Je t'ai dit, ça ne sert à rien de rester dessus 32 ans et polémiquer Ça ne sert à rien, on va passer à la seconde période Et la seconde période Franchement, elle démarre un peu plus sur les chapeaux de roue Et là je me dis, c'est bon Je me dis, ça y est, ça va démarrer Tu vois, on a commencé à un peu plus À mettre un peu plus d'agressivité Tu vois, à se projeter un peu plus vers l'avant On récupérait, on faisait un pressing assez haut On récupérait le ballot assez haut Dans le camp des Niçois Tu vois, tac Ça dure 15 minutes, 20 minutes Et puis après, pareil, ça rejoue à la bavale Mais bon, elle était un peu plus Elle était un peu plus intense La seconde période Mais tout autant stérile Tu vois, on a eu quelques occasions Tu vois À la cinquantième minute Un petit loupé de Di Maria Tu vois, ça ne lui ressemble pas Comme une petite action qui part du milieu de terrain Entre Kylian Mbappé et Messi Bon, ça finit sur le côté gauche de la défense niçoise Dans les pieds de Di Maria Hop, Di Maria Il contrôle la balle Peut-être un petit contrôle de trop Boum, il tire pied gauche Arrêté par Raphaël Benitez Voilà, tu vois Sans exception Franchement, quand l'action est arrivée Je pensais que Di Maria allait faire ça spécial Tu vois Piqué Ça passe au-dessus du gardien Voilà, on n'en parle plus Petit cœur Merci madame Merci les enfants Pia et Mia Voilà Bah non Hop Arrêt de Raphaël Benitez 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 Et Petit loupé aussi de Di Maria Arrêt de Benitez Mais Di Maria Ça frappe Tu vois Après À la 58ème Ouais Ah ouais À la 58ème Là aussi Petite action des Niçois Ils partent en contre Ils nous prennent en contre-attaque Boum Ça part sur notre côté gauche de la défense Petit centre De Andy Delors Si je ne dis pas de conneries Au deuxième poteau Sur la tête de Dolberg Et là Quelle chatte qu'on a eue Purée Quelle chatte Purée La gare du Nord Tout le monde nous est Bref Tout le monde nous est passé dessus J'allais dire On a une grosse chatte Un gros minou Tête de Dolberg Sur le poteau Boum Je ne sais pas Par quel miracle Hop Ça rebondit Juste à côté de la ligne Dans les pieds Je ne sais pas Entre Kipebe et Donnarumma Donnarumma Il la récupère Waouh Super Enfin bref Tu vois Après Et À la 60ème Entrée de Verratti Waouh Et là Je me dis Franchement Le match Il va être un peu mieux Tu vois Ça va être Un peu plus consistant On va un peu plus tenir le ballon au milieu Et un peu plus se projeter vers l'avant Donc effectivement Quand Verratti rentre À la place de À la place de Dina et Bimbe Effectivement On porte un peu plus le jeu vers l'avant On est un peu plus offensif On se projette plus vers l'avant Forcément Parce que Danilo Oh Laisse tomber Tu vois Et après 63ème minute Loupé de Mbappé Incroyable Ah oui Ça aussi Pareil Hop Quel loupé de Mbappé Enfin bref 75ème Di Maria Il frappe à côté du poteau 89ème Gana Gay Il tente une papinade Il essaye de faire une Jean-Pierre Papin Quel ciseau Magnifique dans la surface de réparation Ça aurait été Un but magnifique Si elle était dedans Enfin bref Elle est arrêtée par un défenseur Ou un truc comme ça En tout On a eu 20 tirs 20 tirs dans le match C'est notre plus gros coefficient Cette saison en Ligue 1 20 tirs dans le match Pour 5 tirs cadrés Et là Pendant que je suis en train de te parler Je suis en train de m'apercevoir Qu'en faisant la vidéo avec des notes C'est de la grosse merde Je suis pas bien Bref C'est la première et dernière fois Que je ferai avec des notes Enfin bref Donc comme je te disais 20 tirs Plus gros coefficient Plus gros ratio Cette saison en Ligue 1 Et que 5 cadrés Donc c'est pour te dire La pauvreté Du match quand même De nos occasions De notre attaque Ça a pas été terrible Mais si Il a pas fait un très bon match Il a pas été très très bon Mbappé Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé à côté A côté de ses pompes Dimaria Il a été Un peu entreprenant Mais il a été Ça a pas suffi Voilà Le milieu de terrain Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé pauvre On démarre en 4-3-3 Système de jeu Que j'aime pas du tout Mais bon Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux y faire ? C'est comme ça Notre défense Bon bah voilà Elle a bien fonctionné Voilà On a bien su contenir Les attaques missoises Même s'ils n'étaient pas non plus Exceptionnels Et nombreuses Très nombreuses Donc voilà C'est un match assez pauvre Pas terrible Voilà Je veux pas cracher non plus Tout le tour Comme ça Gratuitement Voilà C'est un match Si je devais noter Si je devais noter Et mettre une note Sur ce match Franchement sur 10 Je mettrais Un 5 ou 6 sur 10 Le match Il m'a pas emballé Je t'ai dit La seconde période Pendant 20-25 minutes Et les dernières minutes Avant que ça se termine On a mis un peu plus d'intensité Mais sans plus On est fébrine en attaque Enfin bref J'espère que c'est une mauvaise passe Et que ça ira mieux Enfin voilà Je sais pas ce que toi T'en as pensé Dis-moi en commentaire Mon camé Et puis voilà On va se laisser là-dessus Et puis on va se retrouver Vendredi Pour l'avant-match Entre Lens Et le Paris Saint-Germain Au Stade Bollart A 21h Sur Canal Plus Décalé Et puis voilà Mon camé Ou ma camé Je vais te laisser là-dessus Je vais te souhaiter Une très bonne nuit Une très bonne journée Une très bonne soirée Selon quand tu regarderas cette vidéo Et je te dis A vendredi Pour l'avant-match Lens Paris Saint-Germain Salut Salut